Bonsoir à tous. Les maires ont à peu près tout dit. Je voulais quand même évacuer quelque chose en réagissant par rapport à la place des femmes dans les instances du football. Et je tenais à dire que chez nous c'est mieux que dans les collectivités territoriales. Dans les collectivités territoriales, vous avez bientôt partout l'obligation de la parité. C'est-à-dire que la parité ça veut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Nous dans les instances du football on a l'obligation d'avoir dans nos comités de direction une femme. Mais on n'a aucune obligation d'avoir des hommes. C'est-à-dire que si une liste se composait qu'avec des femmes pour venir prendre le comité de direction du DIL, du STIC ou de la fédération, eh bien on pourrait ne pas avoir d'hommes. Donc on n'est pas protégé. Vous avez réussi encore à vous protéger là-dessus. Non, ça c'était la petite plaisanterie que je me devais faire à chaque fois. Je tenais tout d'abord à me féliciter de l'organisation de cette rencontre entre le Pôle Espoir féminin de Vaud-en-Blanc et l'équipe japonaise, je m'en s'en dirais, comme ça, qui a été une remarquable promotion pour le football féminin par la qualité du jeu qui a été pratiqué ce soir, par l'envie qu'on ressent dans ce football féminin, également par l'opposition de style, parce que d'un côté on avait les japonaises qui sont plutôt petites et qui développent un foot vif où la technique est très présente, et un football peut-être un peu plus athlétique du côté du Pôle Espoir, mais qui ne manque pas non plus d'atouts. Et je me féliciter également que personne n'ait perdu cette rencontre, et comme ça c'est très bien. Je me féliciter également de la prestation des jeunes arbitres de la section sportive, qui ont été particulièrement dans l'esprit, et ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Donc ça c'était la première partie. Et la deuxième partie que je tenais à développer un tout petit peu, c'est aussi nous féliciter que nous ayons choisi le lycée Douaneau à Bois-en-Blanc pour implanter notre Pôle Espoir féminin. Je voudrais remercier son proviseur, voilà, j'avais perdu sa fonction. M. Rosé qui nous accueille dans des conditions les meilleures, les meilleures pour que Cécile et Jean-Michel Desgrandes puissent travailler correctement, et je pense que là on n'a qu'à s'en féliciter. C'est aussi l'occasion de remercier Jean-Michel, Cécile et leur staff pour tout ce qu'ils font en faveur des filles qui leur sont confiées. Jean-Michel Desgrandes, parce que c'est lui le responsable de la... Voilà, non mais c'est surtout que, c'est vrai que quand on parle des femmes, il n'y a rien de mieux que des hommes pour les défendre, ça c'est sûr, mais il fallait quand même offrir un petit peu, même s'il n'y a pas la parité, un petit peu avoir un discours féminin. Donc je remercie vraiment tous les acteurs de ce soir, je ne vais pas tous les reciter, vous avez bien compris les enjeux de la part de la mairie, de la part des collectivités, de la part de la ligue et des établissements scolaires. Et puis bien des partenaires aussi privés et des clubs. Je crois que ces messieurs ont tout dit, le pôle et le football féminin en Rhône-Alpes se portent très bien. Vous êtes, et je vous l'avais dit ce soir, les premières ambassadrices de ce football féminin. Je pense que l'opposition a fait une belle prestation. Je crois que pour le club de Chassieux-Dessines, ça va être aussi le départ d'une belle aventure avec la formation de cette école de foot. Il ne faut pas oublier aussi d'associer le district du Rhône, parce que je vois qu'il y a Mylène comme vice-présidente qui est ici, parce que c'est elle après qui, avec ses techniciens qui vont avoir en charge le suivi un petit peu de cette école de foot. Et je crois que dans la ligue Ronald, on va tout faire pour que, bien sûr, ce soit à Dessines, à Chassieux, mais aussi dans d'autres communes pour que ce football féminin puisse se développer. Donc, un grand merci, et je ne cesserai encore assez de remercier M. le proviseur, parce que les filles, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous avez un proviseur sensationnel, qui vous permet tous les jours d'assouvrir votre sport préféré, et puis en même temps d'avoir des études sérieuses. Et puis tout le staff, parce qu'il y a vraiment une équipe, on ne peut pas faire des joueuses sans avoir un staff technique, donc je les remercie vraiment de tout cœur, puisque l'occasion m'en est donnée. Merci. Et au nom de l'équipe de lycée Tokuragi, je voulais tout d'abord remercier pour la ville de Dessines-Chassieux, déjà pour cette magnifique soirée, notamment l'organisation de match et cette réception. Et un grand remerciement à la ligue de Ronde-Nap, spécialement accessible de Nukateli, et aux joueuses de pauvres espoirs, de nous a donné cette opportunité. Et juste pour vous présenter l'équipe de lycée Tokuragi, je peux vous dire que c'est un meilleur club de formation au niveau de football criminel au Japon, dirigé par M. Avey depuis vingtaine d'années, et qui a déjà formé plusieurs de nos joueuses de sélection nationale. Et pour leur fin de saison, j'ai organisé... Donc elles sont là pour dix jours en Europe, donc aussi première nuit ici à Lyon, et donc avec trois matchs. Et donc c'était leur première match ce soir, c'était leur première expérience de jouer contre l'équipe européenne. Je pense qu'ils étaient assez amoureux. Je m'appelle Mika. Je suis le capitaine de l'équipe de lycée Tokuragi. L'équipe de Tokuragi est l'ancien club de Saki Kumagai, qui jouent à l'Olympique Lyonnais. Un grand merci à la ville de Dicine-Chalepieu, et la ligue de Nulim... Nous sommes très heureux d'être avec vos soirs. Merci encore. C'est bien.